Mais remember, je ne vais jamais vous demander de faire quelque chose que je ne ferais pas moi-même. Marquante à filmer et à revendre. Il convient de comprendre alors qui est Lou Bloom, par quoi est-il guidé et quel est son vrai visage. Lou Bloom n'est au premier abord qu'un petit délinquant. Le premier acte qu'il commet est un délit. Alors qu'il tente de voler de l'acier sur un chantier, il est appréhendé par un agent de sécurité. Il remarque sa montre luxueuse au poignet, l'agresse et lui la vole. Lou est quelqu'un de matérialiste et guidé par le profit. Là où il se démarque est qu'au fur et à mesure de la croissance de son entreprise, ses actes deviennent de plus en plus immoraux, voire illégaux. Avant même l'existence de son entreprise, il commet un délit. En effet, pour acquérir une caméra et une radio connectée à la fréquence de la police, il vole un vélo de course dont il se sert comme monnaie d'échange. Après plusieurs tentatives manquées, il finit par filmer son premier fait divers. Il s'agit d'un homme gravement blessé après le vol de sa voiture. Il vend le film pour 250 dollars à une chaîne de télévision locale. C'est là qu'il fait la rencontre de Nina, la directrice d'information de nuit. Tout de suite, on comprend que les deux sont sur la même longueur d'onde. Face au gros plan filmant la mort du vieil homme, Nina et Lou sont les deux seuls ayant le sourire aux lèvres. Ce type de contenu extrême signifie audience, et donc revenu pour Nina. Pour Lou, cela implique un prix de vente plus important. On comprend alors le manque total d'empathie de ces deux personnages pour les victimes. Mais on ne sait pas encore jusqu'où Lou est prêt à aller pour développer son entreprise. Le mot d'ordre de Lou est la croissance. Pour croître, il lui faut du contenu de qualité. Par qualité, Nina entend du contenu qui intéresse son audience. Pour elle, il s'agit de crimes commis dans les quartiers riches. Les criminels doivent être de préférence de couleur et les victimes blanches. Le message à transmettre aux téléspectateurs est simple. Si même les quartiers riches sont concernés par une vague de crimes, alors il n'y a plus d'endroit sûr dans la ville. Une audience qui a peur voudra forcément se tenir informé de ces crimes et regardera davantage la chaîne. Afin de développer son entreprise, Lou se met à prendre par cœur les codes 10 de la police. Lorsqu'il se branche sur leurs fréquences, il sait ainsi décoder les crimes ou accidents en cours. Il investit ensuite dans une caméra de meilleure qualité et décide d'embaucher un assistant, Rick, pour le guider dans la ville et surveiller sa voiture lorsqu'il filme. Rick est SDF et en grand besoin d'argent. Par la suite, arrivé sur les résultats d'une fusillade, Lou ne parvient pas à filmer de blessés ou de morts. Mais il comprend une chose importante, l'aspect gore n'est pas le seul critère pour faire un bon film. Il faut aussi le sens du spectacle et de la mise en scène. En effet, certains plans non graphiques transmettent plus d'émotions que des plans macabres. Il rentre donc illégalement dans la maison des voisins ayant reçu des impacts de balles. Sur le frigo, il rapproche les photos de famille de ses impacts. Il travaille également un plan ingénieux à travers la vitre prisée par deux impacts. Toujours en quête d'un meilleur contenu, il modifie ensuite une scène d'accident en déplaçant un cadavre. Il parvient ainsi à améliorer sa réputation et s'établir comme un acteur important sur le marché. Prochaine étape, tuer la concurrence. Lorsqu'il est confronté à la supériorité de son concurrent Joe, Lou passe un cap dans l'illégalité. Alors que Joe vient d'avoir l'exclusivité sur un crash d'avion, Lou comprend qu'il ne fait pas le poids en termes de moyens techniques et humains. Il décide donc de piéger sa camionnette, provoquant un accident. Alors que Joe est évacué sur une civière, sûrement paralysé, Lou s'approche pour filmer. Ce plan nous montre alors le vrai visage de Lou. Derrière son apparente politesse et gentillesse se cachent du vide, de la noirceur et une absence d'empathie. Le personnage principal n'est donc pas simplement un anti-héros, mais bien le méchant du film d'où le mal provient. La question est alors de savoir s'il peut faire pire. Après les révélations progressives sur sa vraie nature, il n'y a aucun doute à avoir. Lou est un acteur. Il ne ressent que très peu d'émotions et l'empathie n'existe pas chez lui. Il se définit comme quelqu'un qui apprend vite. Non seulement il apprend à mieux exercer son métier, mais en plus, il cherche à paraître plus humain. En effet, Lou sonne faux. De son vocabulaire à son sourire, rien ne va. Tout d'abord son vocabulaire. Il a un langage très soutenu, mais s'adresse de la même façon, peu importe son public. Or, personne ne parle de la même manière à son patron, son meilleur ami, sa famille ou une connaissance. Ce vocabulaire rend ses prises de parole très théâtrales, notamment lorsqu'il côtoie Rick. Ce dernier a en effet très peu de vocabulaire, et Lou lui parle comme s'il était issu d'une famille royale. En plus de cela, son vocabulaire est trop orienté business. Les mots qu'il utilise sont tout droit sortis d'une mauvaise conférence TEDx. Opportunité, performance, croissance, pensée innovante. Tout cela sonne faux, vide. En effet, ces belles formules qu'il utilise avec Rick n'existent que pour cacher le fait qu'il refuse de l'augmenter. Son comportement est également source de questions. Son sourire, sa manière de parler n'est qu'un jeu, dont il se sert pour négocier. Son sourire ressemble à celui de Patrick Bateman, du film American Psycho. Surjoué. Il est très poli avec les personnes autour de lui, mais on sent que sa politesse est forcée, comme si elle avait été apprise dans un de ses cours en ligne d'économie. Dans cette courte scène, il regarde une comédie. Au moment où il entend le rire préenregistré, il se tourne comme s'il y avait un public, et éclate de rire. Il ressemble alors à un alien dans un corps d'homme, qui s'entraîne à se comporter comme un humain. Il comprend là que c'est une des manières avec laquelle il peut passer inaperçu et étendre son réseau professionnel. Il est également très sociable, non pas par naturel, mais parce que c'est dans son intérêt. Tout au long de son aventure, on observe son vrai visage se révéler peu à peu. Derrière cette image très bien travaillée, Lou est quelqu'un de froid et calculateur. Il semble en effet souffrir du trouble de la personnalité antisociale. Ce trouble est défini de la sorte dans le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux. Ces sujets commettent des actes illégaux, trompeurs, téméraires et ils exploitent les autres à la recherche d'un profit personnel ou pour le plaisir sans éprouver aucun remords. Lou n'a en effet aucune morale, la seule chose qui compte pour lui est l'argent. Il ne se soucie pas de la dignité de ses victimes et les filme en gros plan alors qu'elles sont décédées, en train de mourir ou gravement blessées. Lors de sa première vente, il parle de la mort de la victime qu'il a filmée avec une totale décontraction. Il sourit comme s'il racontait une anecdote drôle à ses amis. Il démontre là que ce genre de scène macabre ne l'affecte pas du tout. Son sourire est en revanche naturel. Il est excité à l'idée de susciter l'intérêt de Nina et ainsi vendre son premier film. Son manque d'empathie est un point positif dans ses négociations. Après avoir pris une place non négligeable dans les revenus de la chaîne, il fait pression sur Nina. Il essaye d'obtenir d'elle des services sexuels en échange du maintien de leurs relations professionnelles. Sa vision de l'amitié est alors totalement différente de la norme. Son manque de morale l'entraine vers des délits de plus en plus graves. Lorsque trois personnes sont tuées dans une maison d'un quartier riche, il parvient à filmer le visage des meurtriers et la plaque d'immatriculation de leur véhicule. Malgré cela, il cache volontairement ses informations aux policiers. Son objectif est le même que Nina, propager la peur chez les téléspectateurs. Si les meurtriers sont arrêtés tout de suite, il n'y a plus aucune crainte et cela se traduit par moins d'audience. On voit chez Lou une absence totale de distinction entre bien et mal. Il rend service à des criminels qu'il ne connaît pas. Il ne le fait pas pour sauver un proche ou car elle subit des pressions, mais uniquement car c'est dans son intérêt financier. Il préfère un monde où les gens ont peur car c'est pour lui un monde où les gens regardent ses vidéos en boucle. Lou ne semble pas concerné par la peur. Qu'il conduise vite, soit pris en flagrant délit de vol ou confronté à un criminel armé, il garde son calme. Le dernier trait est son absence de culpabilité. Le moment le plus marquant se déroule lorsqu'il provoque la mort de Rick. Lou filme sa mort et même lorsqu'il se vide de son sang, il lui rejette la responsabilité de son acte. Il lui explique que par son comportement, il a été contraint de le faire disparaître de la sorte. Il est totalement indifférent à la mort de son collègue et c'est ce que la policière remarque. Pour parler de sa mort, il fait une pause et au lieu de l'appeler collègue, ami ou duo, il l'appelle mon employé, gardant une distance avec lui. La policière comprend donc qu'il manipule et ment depuis le début, mais n'a pas de preuves tangibles pour le faire arrêter. Lou ressort gagnant dans l'histoire. Il est comme un virus qui a survécu. Fort de son succès, il recrute une nouvelle équipe qu'il peut imprégner de sa mentalité et répandre ainsi la peur dans la ville. C'est ce que je fais, c'est mon travail. Je veux dire que si vous voyez, vous avez la meilleure journée de la vie.